Invite au voyage, puisez le plus loin possible dans ses souvenirs. Sophie Vaubourgouin veut partager avec le reste du monde son voyage en Afrique. Elle écrit « Mémoire blanche d'Afrique noire », une œuvre loin d'être un cliché. Elle retrace toute la première partie de sa vie en Afrique. Ma venue en Côte d'Ivoire est en fait l'essence d'un rêve que j'avais fait quand j'étais enfant. Donc dans ce premier roman, puisqu'il y aura une seconde partie, je raconte la construction de ce rêve avec toute l'Afrique en transversale. Pour l'auteur, il s'agit de montrer à travers ce roman incarné par Françoise, l'héroïne, l'importance du brassage culturel, mais aussi le voyage intérieur qui la ramène aux sources de son rêve africain. Pour les mémoires d'une personne en soi, on est tous des personnes lamblas, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, ce qui n'est pas mon cas. Donc il fallait que je mette aussi du roman, de la littérature pour en faire un livre intéressant. Le retour vers le passé africain, un sujet bien apprécié des participants. C'est déjà assez intéressant de voir un petit peu le brassage culturel aujourd'hui, par la présence d'Européens, d'Africains qui sont ensemble, en train d'échanger sur justement l'expérience de l'héroïne, de mémoire blanche d'Afrique noire. Sophie aime l'Afrique, elle adore l'Afrique. Et même de par ses relations avec nous, tu sens qu'elle a envie d'être africaine. Elle a la peau blanche, mais elle a le sang noir qui circule. Petite fille non désirée et délaissée, l'Afrique a fait entièrement partie de sa vie. A 55 ans, Françoise, ou plutôt Sophie Vaubourgouin, entend faire le bilan de sa vie passée en Afrique et son œuvre demeure au final une quête de liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !